Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo très importante qui marque le commencement d'une nouvelle ère. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour les nombreux messages que vous m'avez envoyés ces derniers mois, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors on va commencer par un petit retour chronologique de ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube, ensuite je vous expliquerai ce qui m'amène ici aujourd'hui et pour finir on parlera un petit peu des projets que j'ai pour l'avenir. Alors ma chaîne YouTube elle a commencé en 2017, ça fait déjà longtemps quand j'y pense comme ça mais ça passe vite. Donc bon je reviens pas sur tous mes débuts sur le jeu etc, j'ai une vidéo qui s'appelle mon histoire sur Dofus qui retrace tout ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai commencé mes vidéos en 2017, je me suis investi de façon graduelle dans la chaîne, j'ai eu une période où j'ai beaucoup joué à Dofus, j'ai pas mal fait de vidéos, c'est là que ça a bien marché, ça a bien décollé, jusqu'à mon arrêt, ma vidéo j'arrête Dofus Explications qui était sortie en janvier 2019. Donc ça fait aujourd'hui un an et neuf mois, c'est énorme, franchement j'ai l'impression que c'était il y a deux semaines, mais voilà, je considère qu'en fait depuis cette vidéo j'ai vraiment arrêté Dofus, même si, bon voilà, ça m'est arrivé de repasser sur le jeu, je vous en reparlerai mais globalement je ne joue plus à Dofus depuis cette vidéo. Cette vidéo qui a été vue 160 000 fois, c'est vraiment énorme, elle a beaucoup plu, elle a beaucoup fait réagir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur certains éléments mais je vous conseille quand même d'aller la voir avant si ça vous intéresse. Donc depuis cette vidéo d'arrêt, j'ai été globalement inactif sur la chaîne, il y a eu par intermittence des petites périodes de reprise de contact avec le jeu, quelques vidéos, quelques petites expérimentations aussi mais sans trop m'investir. A chaque fois c'était un petit peu, bon allez je poste un petit peu mais je ne suis plus vraiment dedans comme à la grande époque de ma chaîne YouTube on va dire. Et puis ça me permettait aussi en parallèle de garder un oeil sur l'évolution du jeu parce que même si je ne jouais plus, Dofus c'est quand même quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, c'est un jeu auquel je tiens et je voulais quand même voir la direction que ça prenait donc régulièrement, il y en a qui me croisaient, je devais des ressources ou tout ça, je regardais un petit peu l'évolution des prix, je regardais un petit peu l'état global du jeu quoi tout simplement. Alors mon arrêt à l'époque il était surtout dû à deux facteurs, alors je ne vous refais pas la vidéo encore une fois, allez la voir si vous voulez vraiment les détails, mais je vais résumer ici. Le premier facteur c'était la dégradation globale du jeu, alors bon ceux qui me connaissent le savent, moi j'ai toujours joué par passion pour le Coliseum 3v3, c'est vraiment ce qui a toujours motivé mes choix dans le jeu, c'est pour ça en fait que tout le temps que je consacrais au jeu était consacré au PVP, c'est à dire que je faisais du PVM, je faisais du farm, j'ai monté mes métiers, mais tout ça c'était pour me faire des kamas, que je mettais dans la forge de magie et c'était toujours dans le but de faire du PVP, c'était vraiment en fait la locomotive qui drivait tout 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 mon temps de jeu. Et donc ce qui m'a fait m'éloigner du jeu petit à petit, c'est un appauvrissement stratégique du gameplay, qui a été un petit peu sourdouin, insidieux, mais en fait mise à jour après mise à jour, il y a des problèmes qui se sont accumulés et j'y étais extrêmement sensible. Bon le premier c'est qu'il y a de plus en plus de rocks, sur les stuffs et puis par d'autres biais aussi, mais voilà il y a toujours des stuffs qui font de plus en plus de rocks, toujours de plus en plus de dégâts, des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses qu'on peut équiper, qui fait qu'on tape toujours plus fort, et peu à peu en fait ça a complètement écrasé toute une dimension stratégique du PVP, il y a eu des boucliers, également, moi ça j'en avais déjà parlé, mais bon pour faire simple, les boucliers si vous voulez, quand vous avez un bouclier plus 15 dommages de mêlée, vous tapez plus qu'en mêlée, vous perdez toute une partie de votre potentiel de sort que vous n'utilisez plus, ou en tout cas qui seront moins pertinents, donc dans votre tête vous allez moins chercher à les utiliser, ça fait que les combats en PVP sont beaucoup plus centrés sur certains types de mécaniques, certaines façons d'infliger des dégâts, c'est beaucoup moins versatile et polyvalent que ce qu'on avait par le passé. Il y a eu les items légendaires, donc moi voilà j'ai très très peu joué avec des items légendaires, sur ma chaîne vous trouverez très peu de Coliseum dans laquelle il y en a, que ce soit de ma part ou des équipes adverses, parce qu'en fait à partir de la période où ça a commencé à être implanté dans le jeu, j'ai arrêté de jouer en fait tout simplement. Pour moi ça introduit trop de mécaniques qui peuvent être abusives et qui peuvent faire qu'on exacerbe certaines stratégies qui vont être un petit peu dans une optique tout ou rien, ça passe où ça casse, de type on tente un one shot et puis sinon on a un perso qui n'a pas d'esquive, qui n'a pas de reste, qui est un peu à poil, qui ne peut pas gérer certaines situations. Il y a eu les Familiers Légendaires aussi, bon déjà alors ils font des Familiers qui a mis beaucoup de dégâts en plus, et en plus maintenant les Familiers Légendaires, Familiers Légendaires, déjà qui introduisent encore des mécaniques élitistes parce que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est difficile d'avoir les Familiers Légendaires que vous voulez, et ça met encore des trucs du style vous allez taper plus fort en mêlée ou des trucs comme ça, et c'est encore du Rocks en plus en fait, c'est encore des mécaniques qui permettent de mettre plus de dégâts quand on se concentre sur une façon de les infliger, donc encore plus de mécaniques des One-Shots et ça va toujours dans le même sens. Il y a le Dofus Ébène, Dofus Ébène évidemment, ça met un Rocks en plus déjà par les pourcents de dommages que ça donne, plus le Poison, donc c'est une mécanique qui est beaucoup trop forte, qui est commune à toutes les classes et qui devient centrale en PVP, donc c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a trois persos contre trois persos qui jouent avec des Ébènes et qu'essaie de se caler dessus, on perd un peu la dimension, on a des classes qui interagissent avec des synergies, et voilà, donc ça rentre encore dans un cadre de tout un tas de mécaniques de changements, de mises à jour qui ont à mon sens affaibli la qualité du gameplay du PVP. Et enfin on a les variantes, alors les variantes ça fait un peu, enfin en tout cas de mon point de vue c'est un peu plus discutable, je pense que les variantes c'est très intéressant, ça va apporter des belles choses, c'était probablement une bonne idée je dirais, le souci c'est que ça rend l'équilibrage encore plus difficile en fait, et l'équilibrage était déjà compliqué de base, donc avec les variantes c'est encore plus chaotique, en fait ça rajoute plein de degrés de liberté qui font que c'est encore plus compliqué d'équilibrer proprement quoi. Voilà donc les variantes je les jette pas, faut pas acheter un bébé avec l'eau du bain comme on dit, je trouve qu'il y a des bonnes choses dedans, mais voilà ça a pu aussi avoir des retombées un petit peu néfastes. Voilà donc ça c'était pour le côté gameplay PVP, bon encore une fois j'en parle beaucoup plus longuement dans ma vidéo J'arrête Dofus, à l'avenir j'en parlerai encore beaucoup je pense, de façon plus détaillée, mais là voilà je voulais faire assez rapide. On avait aussi des soucis de performance qui devenaient ingérables, que ce soit des lags, il y avait aussi beaucoup de bugs, des problèmes d'ergonomie, et une sensation globale en fait que Dofus était délaissé par Ankama, que le jeu, voilà il y a plein de choses qui allaient de moins en moins bien, et il y a eu toute une période où les joueurs on avait l'impression qu'on était un petit peu abandonnés à notre sort, qu'on payait nos abonnements, et que voilà, il se passait pas grand chose derrière, et c'était un petit peu frustrant, et on se sentait un peu paumés quoi. Voilà donc ça c'était pour la partie, les raisons on va dire internes à Dofus qui ont fait que j'ai arrêté à l'époque. Il y a un deuxième aspect qui est aussi très fort, c'est les contraintes que moi j'avais dans ma vie en tant qu'être humain, parce que je ne suis pas qu'un joueur Dofus évidemment, donc là je vais être obligé de vous parler un peu plus de moi. Alors déjà ce qu'il faut savoir, que vous savez si vous m'avez un peu suivi sur mes vidéos, mes lives, c'est que je pense que je ne colle pas vraiment au stéréotype du geek qu'on peut se faire avec un rythme de sommeil décalé, qui mange un peu n'importe quoi devant le PC. Moi j'ai toujours cherché un équilibre, enfin moi je suis un peu un psychopathe de l'équilibre aussi il faut le dire, mais de l'optimisation, mais voilà moi j'ai toujours cherché une hygiène de vie avec un sommeil optimal, une grosse activité sportive, une alimentation calibrée. A côté de ça, j'ai fait des études exigeantes, je vous en parlerai après. J'ai toujours voulu garder une vie sociale, une vie relationnelle, une vie artistique et culturelle aussi. Donc en fait il y a tout un tas d'éléments que j'essaie de caler dans ma vie depuis toujours, et il faut reconnaître que Dofus, c'est difficile à concilier avec tout ça, Dofus c'est chronophage, c'est un jeu auquel on ne peut pas jouer 2 ou 3 heures par semaine, Dofus c'est t'y joue ou t'y joue pas, et si t'y joue, t'y passes des heures. C'est comme ça, c'est ce qui fait l'intérêt du jeu, mais c'est aussi un côté un peu pervers, si vous avez un mode de vie qui fait que vous avez peu de temps à consacrer à du jeu vidéo, Dofus c'est compliqué de s'y réaliser, de s'y accomplir complètement. Mais malgré tout je ne regrette pas du tout la passion que j'ai eu pour ce jeu, qui m'a apporté énormément, et encore une fois j'en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. Mais voilà, ça rentrait dans un contexte où c'était un peu délicat de tout caser. Alors mes études, vous m'avez posé énormément de questions à ce sujet, ça fait je ne sais pas combien de temps, des mois, des années que vous me posez des questions. Alors, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais en école d'ingénieur, à l'EISTI, c'est l'école internationale des sciences du traitement de l'information, que j'avais intégré suite à une prépa math-physique en premier choix sur des concours commun polytechnique. Donc j'étais plutôt fier de moi. Une école d'ingénieur spécialisée dans les mathématiques, l'informatique et la finance, c'est en région parisienne. À côté de cette école d'ingénieur, je faisais un double diplôme, double diplôme avec un master de mathématiques. Donc voilà, j'étais dans un truc qui me plaisait énormément, je me sentais à ma place, c'était stimulant et tout allait nickel. Et le plan, c'est que je devais sortir normalement avec un diplôme d'ingénieur financier et un master de l'université de Paris-Dauphine. Ce qui faisait, on va dire, un très bon profil pour entrer dans le monde du travail, c'était plutôt confortable. Et évidemment, à l'époque où moi j'étais sur Dofus, on parlait de Dofus, 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 moi j'avais aussi dans ma tête l'anticipation du début de carrière. J'avais aussi une petite voix qui me disait, bon, ingénieur financier, ça va être compliqué de jouer à Dofus et d'aller farmer s'arène des voleurs le soir. Donc au fond de moi, je savais que je glissais de toute façon vers un état de ma vie où Dofus allait devoir sortir parce que malgré tout, je préfère garder le sport et une vie sociale et une vie relationnelle que Dofus. Donc voilà, tout ça a joué pour mon arrêt. Alors il y a certains points que j'avais développés plus que d'autres dans ma vidéo « J'arrête Dofus », mais aussi, bon, je ne voulais pas étaler ma vie sur des trucs qui n'intéressent pas les gens. Mais voilà, il y avait tout un tas de raisons qui se cumulaient. Et bon, depuis, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui m'amène ici ? Alors l'événement majeur qu'il y a eu dans ma vie. Alors attendez, je vais boire un petit coup de thé vert, ça va. Avant ce moment important, évidemment. Donc, en gros, à cette période où je me dirigeais vers mon arrêt de Dofus, où j'étais dans mes études et tout, il m'est arrivé un truc. C'est que je me suis blessé. En gros, je vous passe les détails, mais je me suis abîmé quatre côtes avec toute la région cartilage, insertion musculaire autour, etc. Et ça m'a mis un stop dans ma vie, dans tous mes projets assez phénoménal. Donc j'ai connu une super période avec hôpital régulièrement, à faire tous les examens possibles et imaginables, enfin le truc horrible, quoi. Je crois que je dois avoir full succès hôpital. Et évidemment, à chaque fois que je voyais un spécialiste ou que j'avais un point de vue différent sur ce que j'avais, j'étais un peu plus perdu parce qu'à chaque fois, c'était une analyse différente, des conseils différents, etc. Donc ça m'a mis dans un mood qui n'était pas terrible avec une période où tous mes projets ont été stoppés un peu en même temps. Et donc mes études ont été interrompues à cause de ça. Et là où c'est d'autant plus problématique, c'est que j'avais emprunté de l'argent pour mes études. J'avais fait un emprunt de 25 000 euros pour financer les frais de scolarité, la vie parisienne et tout ça, tout ça. Et je n'avais pas vraiment prévu, si vous voulez, que j'allais avoir une interruption dans mon cursus et dans mon parcours. Et ce qui fait que j'avais qu'à aller, à partir de telle année, je commence à rembourser, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais plus d'argent pour continuer mes études et un peu embêté pour le remboursement et tout ce qui va avec. Donc, un petit peu dans la sauce jusqu'au cou, comme on dit. En plus de ça, mon école est en train de changer de statut. En gros, elle devient une plus grosse structure et elle passe de privée à public. Alors ça, c'est plutôt un bon signe. En général, une école qui passe de privée à public, c'est plutôt un gage de qualité pour la pertinence de l'enseignement et tout. C'est plutôt bien, on va dire, sur le papier parce que quand on a un diplôme d'une école privée, il y a toujours cette idée reçue d'on a payé pour avoir le diplôme, mais qui n'est pas non plus complètement fausse. En soi, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, le fait que le statut de l'école soit en train de changer, ça fait que même en écartant le problème financier que j'avais de mon côté, ça rend toutes les démarches administratives hyper compliquées dans un environnement qui est en pleine restructuration. Donc pas terrible pour être dans une situation un peu atypique avec un problème de santé. C'est pas forcément le contexte qu'on préfère. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation qui était déjà très délicate sur le plan personnel, de mon point de vue. J'étais déjà bien embêté. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive par-dessus tout ça ? Le Covid-19, bien évidemment. Alors là, grosse claque pour tout le monde. De toute façon, peu importe les contextes de vie et tout, tout le monde se l'est pris un peu en pleine face, avec plus ou moins de violence. Alors moi, en plus, je suis un scientifique à Chararnay. Donc très vite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis documenté à fond. J'ai cherché tous les rapports que j'ai pu. J'ai essayé de déplucher tous les chiffres, toutes les courbes, tous les stats et tout. Et en gros, j'ai tout de suite compris que ça allait être invivable de rester en région parisienne. Pour moi, c'était pas possible. C'était inconcevable de poursuivre des études exigeantes dans de telles conditions. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis tout de suite rentré à Nancy, car j'ai grandi à Nancy, pour ceux qui ne le savent pas, pour retrouver ma ville d'origine et puis être près de mes proches dans cette période qui était un peu compliquée, un peu inquiétante. Voilà, j'avais pas envie d'être paumé dans un endroit surpeuplé alors que j'ai ma famille et tous les gens qui comptent pour moi, qui sont dans une autre ville. Donc je me suis dit, bon allez, tous les facteurs se réunissent, là, je rentre chez moi et j'attends que la situation se calme un peu parce que c'était un beau bordel. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour le côté de ma vie, tout simplement, dont je vous avais pas forcément beaucoup parlé. Alors ceux qui étaient présents sur mes lives régulièrement, ils ont pu avoir des petites infos à droite à gauche, mais j'avais jamais vraiment expliqué tout ça de façon posée en vidéo, donc voilà, je le fais ici. À côté de ça, est-ce qu'il y a eu des changements sur Dofus depuis ? Bon, la méta, elle est toujours dérangeante. Il y a toujours des problèmes de performance qui sont assez embêtants, mais on peut, j'ai essayé un petit peu, on peut fermer à 8 dans des conditions acceptables, on va dire. Bon, ça dépend des donjons, il y a pas mal de bugs, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais il y a des éléments qui m'ont vraiment rassurés, notamment une meilleure communication de la part d'Ankama. En gros, je vous disais qu'à l'époque où j'ai arrêté, j'avais une sensation de fou d'être délaissé par Ankama, qu'il s'en foutait un peu de Dofus, qu'il bossait sur plein d'autres projets et qu'il laissait un peu le truc mourir. Et là, je trouve que depuis, ils ont peu à peu pris de plus en plus de décisions qui vont dans le bon sens, selon moi, et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu des retours de la communauté, c'est un avis qui semble être plutôt partagé par le grand nombre, avec de plus en plus de posts sur les sites, les forums, des vidéos, des lives réguliers, où ils parlent un petit peu d'actualité, où on peut voir les personnes qui bossent sur le projet et prendre la parole simplement, donc c'est vraiment une bonne chose. Et également une communication spontanée sur Twitter de certaines personnalités importantes de chez Ankama, qui font que on a vraiment l'impression de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés derrière, qui essaient de faire de leur mieux, qui ont évidemment des énormes contraintes, parce que c'est facile dans la position de joueurs, de dire, bah là on n'est pas content, là il y a ça qui va pas, là ça c'est dommage, etc. Bon, je pense que c'est pas facile à gérer, je le conçois tout à fait, mais la communication, au moins de sentir qu'il y a des échanges, qu'il y a quelqu'un derrière, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai senti une volonté plus nette d'investir dans le jeu et de chercher à résoudre les problèmes de leur part, et ça forcément c'est rassurant, et ça encourage à se remettre dans le jeu de façon plus prononcée. Donc, bon, maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il faut reconnaître que les aléas de la vie m'ont libéré de plusieurs facteurs qui m'empêchaient de consacrer du temps à Dofus, tout simplement. En fait, si j'avais dû laisser Dofus complètement et ne plus jamais revenir, ah oui, parce que petit détail, il y a toujours des gens qui ont cru qu'après ma vidéo Dofus, je faisais un serment que je ne reviendrais plus jamais sur le jeu, etc. Non, dans la vidéo, je dis très clairement, si la situation me le permet, je n'excuse pas de revenir sur le jeu. Si des choses changent et si je le peux, c'était tout à fait, dans ma tête, c'était tout à fait envisageable. Donc, voilà, si j'avais arrêté définitivement Dofus, j'aurais eu une petite amertume qui ne me quitte jamais de voir un jeu qui m'a tant fait vibrer perdre son identité et de sa pertinence stratégique mise à jour après mise à jour. Il y a un truc qui me faisait mal, en fait, de voir le jeu perdre de son charme, en fait, perdre un petit peu de son naissance et de tout ce qui nous a à tous plu dans ce jeu, parce qu'on est très nombreux à l'avoir adoré. Et là, en fait, j'ai eu une occasion de pouvoir revenir un petit peu en force et de pouvoir me battre autant que possible pour l'avenir du jeu. Bon, à mon humble échelle, évidemment, je ne suis personne, mais je pense quand même pouvoir apporter ma petite contribution à l'évolution du jeu en allant chercher un degré d'implication peu courant sur certains aspects du jeu et d'en faire des retours à Ankama argumentés, bienveillant. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui font ça. Bon, il y en a d'autres, on ne va pas les citer, mais il y a certains joueurs qui s'investissent très fort, qui ont choisi que Dofus allait prendre une grosse part dans leur vie et qui se battent, qui écrivent des rapports, qui disent « Voilà, là, j'ai vraiment à trahir telle ou telle mécanique et voilà ce que je peux en retirer. Là, ça commence à dériver à partir de telle zone ou je ne sais pas quoi. » Bon, bref. Et tout ça, en fait, c'est très simple pour le jeu. C'est important qu'il y ait des joueurs qui s'investissent et qui fassent du feedback, en fait, tout simplement. Donc, couplé à la potentielle visibilité que peuvent apporter mes vidéos et mes idées à mes analyses, je pense que je peux mettre ma petite pierre dans l'édifice et essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, tout simplement. Voilà, ça peut créer une dynamique saine et constructive. Sinon, plus du côté de ma chaîne, bon, j'ai eu des débuts plus qu'encourageants. Franchement, ce que j'ai vécu sur YouTube, un petit peu sur Twitch, mais de façon moins forte jusqu'à maintenant, ça a été vraiment une très, très bonne aventure. Ça a été très gratifiant. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des retours, mais incroyablement positifs. Vraiment, ça me touche, mais vous n'avez pas idée. Alors qu'en fait, jusqu'à maintenant, cette chaîne YouTube, c'était un petit projet annexe dans ma vie. C'était vraiment un truc que je faisais... J'avais très peu de temps à y consacrer mes vidéos. Je ne sais pas si vous irez voir mes vidéos Collision de l'époque, mais j'avais ma journée de taf. Après, je rentrais à 3h... Enfin, je rentrais, moi, le soir, il était 19h30, je partais m'entraîner au sport, crevé sous la flotte et tout. Je rentrais à 23h30 et je tournais ma vidéo Collision, en fait, alors que j'étais claqué, j'étais explosé, il faisait nuit et tout. Et donc, les conditions n'étaient pas du tout optimales. C'était vraiment quelque chose que j'ai fait de façon un peu spartiate avec les moyens du bord. Et malgré tout, ça a quand même beaucoup plu. Ça a plutôt décollé. Et je trouve que ça a pris une tournure très encourageante, alors que je ne me suis jamais vraiment investi à fond de dents pour l'instant. Donc, forcément, tout ça, ça me travaille en arrière-plan, ça stimule énormément. Maintenant, là, je suis posé dans un appartement avec la fibre, je suis dans de bonnes conditions. J'ai envie de dire, les planètes sont alignées pour que je reprenne. C'est comme si la vie me disait, bon, Grifox, allez, je dois le dofus, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, ce que je pense faire maintenant, c'est m'investir beaucoup plus dans YouTube, dans Twitch. Bon, pour rentrer de l'argent, évidemment, pour pouvoir manger et payer mon loyer déjà, et puis aussi pour pouvoir me soigner et éventuellement terminer mes études ensuite, si le monde n'est pas terminé d'ici là, parce qu'on a l'air bien parti pour la fin du monde, de ce que j'ai compris. En tout cas, voilà, je suis assez enthousiaste et impatient de voir vers quoi ça peut évoluer. Au-delà de tout ça, je vais me permettre une... Bon, je vais vous parler de choses un peu plus profondes. J'espère que vous y serez réceptifs, sinon tant pis. Alors, je hydrate un petit peu. Évidemment, les TVR et les infusions resteront des fidèles partenaires de mes streams et de mes vidéos, vous vous en doutez. Bon, en gros, pour vous parler un petit peu de moi, de ma construction personnelle, de mon vécu, je me suis construit sur des valeurs très fortes. J'ai toujours cherché à devenir une meilleure version de moi-même dans tout ce que je faisais. Ça, dans le but d'interagir avec le monde de la façon la plus cohérente et la plus vertueuse possible. En fait, assez tôt, j'ai pris conscience de, on va dire, de la complexité du monde dans lequel on vit. Et j'ai voulu très vite comprendre le système pour l'intégrer, avoir de l'impact dessus, à mon échelle, certes, mais voilà, j'ai toujours eu la volonté d'être un être qui comprend et qui agit, on va dire. Et ça a d'ailleurs beaucoup motivé mon choix de me diriger vers l'ingénierie financière parce que c'est ce qui pilote le monde aujourd'hui, tout simplement. Parce que ce qui fait de notre civilisation ce qu'elle est, c'est la résultante d'une multitude d'individus qui la façonnent, chacun un petit peu avec un impact plus ou moins marqué selon la puissance, la richesse, la casse sociale, les relations, etc. Et tout ça, en fait, ça m'a naturellement emmené vers les mathématiques. Alors pourquoi les mathématiques ? D'abord parce que j'ai toujours adoré ça. Oui, outre le fait que c'est le langage de l'univers et manifestement ce qu'il existe de plus beau de ce qu'on peut percevoir du monde. C'est la discipline incontournable pour apprendre à penser, tout simplement. Et donc, dans ma volonté de comprendre le monde et d'y prendre ma place, toujours avec l'idée d'intégrer le monde de la finance et de la prise de décision à grande échelle, je suis rentré dans une, on va dire, dans une phase d'ouverture et de recherche, alors qu'il a commencé il y a quelques années, mais dans laquelle je me suis vraiment investi à fond, en fait, depuis que j'ai arrêté de fusse. Voilà, de recherche, de documentation énorme sur tous les sujets de société, sur tout ce qui fait le monde dans lequel on vit, en fait, pourquoi les choses sont structurées comme elles le sont. Donc voilà, je me suis énormément intéressé à l'actualité, au débat public, à toutes les prises de parole possibles sur différents médias. Et bon, que dire ? Globalement, après avoir fait une espèce de... Comment dire ? Après avoir essayé de me construire un regard large sur les différents courants de pensée, tous les différents regards qui existent sur la façon dont on procède, dont on s'organise, le bilan qui ressort, c'est que je suis franchement atterré par le niveau. Je suis franchement abattu, je trouve que c'est pitoyable. Dans l'ensemble, je ne jette pas la pierre, enfin je ne dis pas que tout le monde est pitoyable, mais je veux dire l'ensemble de ce qu'on a créé aujourd'hui, je trouve que c'est atterrant, franchement. Et il en a suivi un profond mal-être, en fait. Juste, ça me rend trop mal de voir ça, de voir tout ce qui ne va pas, en fait. Mais c'est le biais aussi scientifique. Il faut toujours être pessimiste dans la science, parce qu'il faut toujours être prêt à faire face aux cas de figure le plus défavorable pour être sûr que tout se passe bien toujours. Et en fait, le constat est assez violent. Je trouve que le niveau global est catastrophique. Je fais le constat que nos élites gouvernantes n'ont aucune formation scientifique, et c'est assez inquiétant. Dans les débats, dans les prises de positions publiques, tout le monde parle avec ces émotions qui dominent leurs raisons. Donc en fait, on n'a que des gens qui ne s'écoutent pas, qui parlent de leurs convictions, de ce qui les a fait souffrir, de ce qui les touche, mais sans aucune volonté de caler des raisonnements sains et construits, en fait. Donc forcément, ça part dans tous les sens. En fait, je perçois un peu une multitude de frictions entre individus, selon les constructions psychologiques et le vécu de chacun, sans aucun but ou stratégie collective. C'est vraiment n'importe quoi, c'est le zoo. Donc en fait, à mes yeux, en tout cas, nos rapports entre humains, c'est une sorte d'errance stochastique modelée par des intérêts individuels à court terme, sans aucune considération pour l'éducation des esprits, pour la souffrance humaine, ou pas humaine même, ou pour la pérennité de notre système. Donc franchement, c'est pas facile. C'est pas facile, et je pense qu'un individu qui aime réfléchir et qui sait regarder la réalité en face ne peut pas se sentir bien dans un tel environnement. C'est pas possible. Donc, bon, voilà, je m'étale pas sur tout ça. C'est des sujets qui me touchent énormément et auxquels je réfléchis beaucoup, mais bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, donc on va s'arrêter là. Tout ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est assez sain de pouvoir s'investir dans Dofus. Pourquoi ? Parce que Dofus est un univers stratégique restreint dans lequel on peut avoir un contrôle sur ce que l'on fait et sur ce que l'on est. Alors l'idée, c'est pas de fuir la réalité en faisant la taupe ou l'autruche ou le no life dans le stéréotype du gars qui se réfugait dans un monde virtuel, sachant que Dofus n'a rien de virtuel, évidemment. Mais plutôt de voir ça comme une soupape de décompression qui permettrait de rester frais intellectuellement, de garder un bon équilibre psychologique pour garder les meilleures dispositions, en fait, pour après s'attaquer aux vrais problèmes du monde dans lequel on vit. Voilà, bon, je pourrais développer des heures sur chacun des points abordés dans cette vidéo, mais ça me permet de reprendre un peu contact avec vous et de poser un contexte. Bon, on va revenir à des choses un petit peu plus concrètes. La suite. Qu'est-ce qui va venir ? Alors déjà, il va y avoir une reprise des lives forges et magie de façon très régulière. Alors au niveau des horaires, ce sera probablement plutôt le soir. Voilà, je peux pas être plus précis pour l'instant, vous suivrez de toute façon. Evidemment, il y aura aussi des vidéos de forges et magie, donc en fait, les vidéos ça va être juste des condensés, des lives où vous verrez les passages PA, les trucs qui passent, etc. Enfin, les moments forts, quoi. J'essayerai de reprendre les vidéos Coliseum aussi vite que possible. Alors là, bon, évidemment, la méta, elle a changé, donc il faut que je refasse tous mes stuff, que je me réhabitue, que je redécouvre un petit peu. Mais voilà, l'idée, ça va être de reprendre le Coliseum aussi vite que possible. Sachant aussi que jusqu'à maintenant, sur ma chaîne, mes vidéos de Coliseum, elles étaient avec des compos assez peu variées. Alors il y en a beaucoup qui me le reprochaient, en me disant, tu joues toujours les mêmes compos, etc. Bon, ils se rendent pas compte que faire une compo PVP opti pour du très haut niveau. Ça demande un investissement énorme, déjà en Kama, mais surtout en temps, en énergie, sur la forge magie des stuff, tout simplement. C'est vraiment un travail monstrueux. Donc, voilà, avant, j'étais restreint par la force des choses à jouer des compos peu variés. Dorénavant, en fait, je vais essayer de varier autant que possible et mon idéal, en fait, ce serait même de tendre vers un roulement de toutes les classes. Là, si je m'investisse vraiment beaucoup plus fort dans le jeu, de pouvoir avoir des compos qui changent tout le temps et de pouvoir explorer toutes les dimensions du jeu, ce sera beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant, je pense. Au-delà de tout ça, il y aurait évidemment du PVM, des succès, ce genre de choses, bon, de façon un peu plus sporadique. C'est pas forcément ce qui est central dans mes priorités, mais j'ai envie, là, d'explorer beaucoup de choses. De façon plus large, voilà, je vais explorer tous les aspects du jeu, alors aussi les songes infinis, l'élevage. C'est deux choses que j'ai jamais touchées. Bon, l'élevage, ça fait une éternité que je me dis, bon, il faudrait quand même que je m'y mette, quoi. Je sais que c'est pas mal, je sais que ça peut rapporter des kamas. Je sais qu'en plus, quand on est... Alors, je sais pas si c'est encore important le nombre de comptes abonnés. Il y a eu une époque, je sais que c'était le cas, mais je crois qu'il y a eu une refonte des enclos, je sais pas encore exactement comment ça marche, mais je vais me documenter sur tout ça. Parce que là, j'ai quand même 18 comptes abonnés, donc je vous avouerai que si le nombre de comptes abonnés est pertinent pour l'élevage, il faut que je le mette là-dedans à fond, très clairement. Et les songes infinis, j'ai jamais exploré cette feature, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. donc me faire aussi une team spécialement pour ça. J'ai même, pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête, j'ai même réfléchi en fait à carrément refaire une team vierge en fait. Alors pas une team de zéro, parce que je vois pas l'intérêt, j'ai des kamas, j'ai des stuff, je vais pas les jeter, mais de refaire des nouveaux persos sur des nouveaux comptes où il n'y a rien dessus, en fait, pour pouvoir faire le jeu de A à Z, avec absolument tous les combats, tous les succès, toutes les quêtes, tout, 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 et tout filmer, tout commenter. Ce qui constituerait en fait, sur ma chaîne YouTube, une sorte d'encyclopédie de l'état actuel du jeu, tout simplement. Donc bon, ça c'est le projet un petit peu à l'extrême, je sais pas si je vais le concrétiser, on verra, mais en tout cas j'ai réfléchi. Voilà, je pense que ce serait assez incroyable. Après bon, je me dis, j'ai pas fait énormément de choses en quête en succès, donc bon déjà, si je continue sur la team que j'ai actuellement, ce sera déjà pas mal. On verra, on verra, mais en tout cas, il y a toujours une possibilité d'aller plus fort en gradation sur l'investissement pour la suite. Il y aura évidemment de plus en plus de vidéos facecam. Déjà, vous m'avez donné des retours très très positifs sur les quelques-unes que j'ai faites jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Et voilà, je pense m'y plier en fait de façon régulière et vous sortir des prises de parole sur des sujets variés, alors autour d'Odolphus ou autre. Et je pense aussi explorer quelques autres jeux, par exemple League of Legends et Starcraft, sur lesquels j'ai déjà fait quelques petites vidéos, mais ça restera marginal. Ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas partir sur un autre jeu. La majorité de mon temps restera consacrée à Dofus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. A très vite !